Une journée marathon pour Laurent Bocquier, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en déplacement dans l'Allier et à Montluçon. De nombreuses annonces pour la région Auvergne avec de nombreux projets et notamment un sujet d'actualité, les petites lignes ferroviaires. Le ferroviaire, sur lequel je vais vous toucher un mot tout de suite, sur l'étoile de Montluçon, avec 22 millions d'euros sur la table qui vont être investis dans les deux ans. Le gouvernement, il y a un an, m'a demandé de toutes les fermer. J'ai refusé. Premièrement, la section Montluçon-Vallon, qui ensuite va en direction de Bourges et de Paris. Projet de fermeture. Deuxièmement, la jonction Montluçon-Gana, qui ensuite va en direction de Clermont-Ferrand. Troisièmement, la section Montluçon-Laveau-Franche, qui va en direction de Limoges. Le gouvernement, Emmanuel Macron, est en train d'abandonner les petites lignes dans nos territoires. L'État n'investit plus. Et même, vous avez vu sur les annonces Clermont-Paris, il s'apprête à couper les crédits et le soutien. Je refuse qu'on rentre dans cette démarche. Et comme président de région, je ne laisserai pas fermer nos petites lignes. En très concret, sur le nœud ferroviaire de Montluçon, c'est 22 millions d'euros que je vais mettre. Maintenant, j'ai une demande. C'est que l'État fasse pareil. C'est qu'Emmanuel Macron, au lieu de faire des gentilles déclarations avec des paroles qui ne sont jamais tenues ensuite, réinvestisse sur nos petites lignes. Parce qu'en moment, ce que je vois, c'est que chez nous, on met la limitation à 80 km heure et qu'on ferme les petites lignes ferroviaires. Et ça, ça ne me va pas. C'est sur l'ensemble du nœud ferroviaire qui est autour de Montluçon, c'est-à-dire toutes les lignes qui partent. Celle qui est Montluçon-Vierzon, celle qui est en direction de Lyon, celle qui fait la jonction avec Clermont. L'ensemble du nœud ferroviaire autour de Montluçon, où on a des lignes, où aujourd'hui, si je ne mets pas d'argent, elles seront fermées. Ce sera 22 millions d'euros qui seront débloqués pour la sauvegarde des petites lignes. Et faudra-t-il encore que le gouvernement mette la main à la poche ? Il manquerait encore 9 à 12 millions pour boucler le budget. Trois petites lignes devraient être concernées. Montluçon-Vallon qui rejoint Bourges, Montluçon-Gana et le tronçon-Montluçon-Labeau-Franche. Ce qui me met en colère, c'est que moi je le fais, mais que j'attends depuis 6 mois que le gouvernement tienne parole et mette de la même manière l'argent qu'ils avaient promis sur la table. Et aujourd'hui, je le dis clairement, il y a un double discours. Le président de la République ne tient pas parole. L'argent, il part sur le métro à Paris, mais chez nous, on nous ferme nos lignes. Et ça, je ne peux pas l'accepter. Un plan d'investissement va être proposé afin de réduire la durée du Paris-Montluçon. Mais encore faut-il que la région centre-Val-de-Loire et l'État s'investissent aussi. Pour faire très simple, aujourd'hui, si on n'investit pas, ces lignes vont devoir fermer parce que l'État ne les a pas entretenues. Donc les trois sections sur lesquelles on va investir tout de suite. Montluçon-Vallon, Montluçon-Gana et Montluçon-Labeau-Franche. Et je profite de vous avoir pour dire qu'on ne se laissera pas faire sur le Clermont-Paris. Parce qu'aujourd'hui, l'État nous explique qu'ils veulent baisser les cadences sur Clermont-Paris alors qu'au contraire, il faudrait les augmenter. L'Auvergne ne se laissera pas faire. Voilà.